Alors le concours des Dunks, voilà les candidats qui se présentent avec le dernier arrivé, c'est Kevin Lesko, ils étaient annoncés 4 au départ, finalement ils sont 5. Celui qui vient d'arriver c'est le jeune Couguère qui est de Graveline, un garçon qui vient du Congo. Et le cinquième invité, celui-là David, il n'y a que vous qui le connaissez. Ah non, Kevin Lesko qui était rentré en premier, c'est lui qui... Voilà c'est Guigui, le tenant du titre qui arrive. Celui qui s'était apposé l'année dernière, succédant à Kadour Ziani. Je crois qu'il n'y avait jamais eu plus belle démonstration que celle de Kadour Ziani il y a 2 ans. Pour moi c'est le plus bonhomme de l'histoire, ces espèces de 360 sur un pied, c'est-à-dire en lay-up. C'est un truc de ouf, un complet. Quant à Guigui, il est invaincu en concours et il reste sur une belle victoire un peu partout. Et notamment au Quai 54, le tournoi de playground extraordinaire organisé chaque été à Paris. Allez, on va les découvrir un peu plus. On commence par qui ? Par lui ? Allez. Justement, Kevin Lesko. Ah mais aussi, il a avalé un kangourou aussi, Greyser l'Allemand là. Kevin Lesko donc l'invité surprise. Le voilà qui a 21 ans, qui fait 1m90. Son surnom c'est Phenomenon, je ne vais pas vous traduire ça. Qui est affilié à la Slam Nation, la légendaire, et qui joue à Alicante. Dans l'équipe ferme d'Alicante, il joue donc dans l'équivalent de la National Lune, la 3ème division en Espagne. Voilà pour Kevin Lesko. Qui avons-nous d'autre ? On vous suit en régie. Vous nous proposez le numéro 8, Fabien Greyser, qui est Allemand, il fait 1m88. Son surnom c'est White Boy With Hoops. Oui, des jeunes blancs avec, pas obligatoirement du jump, avec du panier quoi. Voilà, donc Fabien Greyser, qui a été finaliste du concours de dunk du All-Star Game allemand. Deux années de suite, en 2006 et en 2007. Et qui a également remporté le concours de dunk du NBA Challenge, 3 fois de suite. Voilà pour ce jeune allemand qui n'est quand même pas très très grand à 1m88. Alors il a du pied, il a du pied et il jump. Steve Lobel. Un habitué. Un phénomène aussi, Steve Lobel, qu'on connaît parce qu'il a déjà gagné deux fois, en 2002 et en 2004. En 2005, je me souviens, il avait été absolument énorme. qui joue à Aubervilliers d'Excellence Région. Et qui a vraiment une puissance terrible parce qu'il a du poids. Les autres sont des poids plumes, ils n'ont rien à monter. Alors que Steve Lobel, il est puissant. Oui, il mesure 1m80 seulement. Steve Lobel, c'est le plus petit de tous. C'est le plus petit de tous. Le numéro 11. Mais il a des bras très longs, Steve Lobel. C'est Max Couguer, donc de Graveline. Regardez ses bras sur la photo qu'il nous présentait. Il a une envergure. Max Couguer qui a quoi ? Qui a 20 ans, tout juste. Et donc originaire de Brazzaville. Max Couguer qui joue avec les espoirs de Graveline. Et qui est dans l'effectif de l'équipe de Frédéric Sarr, originaire de la République Populaire du Congo. Et enfin, Guy Dupuis, donc le tenant du team qu'on a aperçu au début. Qui est tout fin, tout fin. Et qui, comme Jacques vous le disait, effectivement, depuis sa victoire l'année dernière, n'a jamais perdu un concours. Il en a fait un paquet, il n'a jamais perdu. Alors, ils ont chacun deux passages, pas trois, Jacques. Il faut éviter de laisser trop de gaz à faire trop de tentatives. Trop de gaz et puis que les joueurs aussi, ça a une mi-temps trop longue. Il ne faudrait pas blesser les joueurs. On est à une semaine de la reprise, à peine. Et ça va se faire à l'applaudimètre en décibels. Donc, il y a un micro, tout simple, un micro d'ambiance qui va prendre le niveau sonore de la salle. Et c'est ainsi que les notes seront attribuées. Alors, qui va passer en premier ? On demande au Dunker s'il y en a qui ont besoin d'avoir des joueurs qui se mettent devant ou quoi. Il faudrait qu'ils remettent le filet là. Parce que ça, ça peut être même dangereux. Vous le voyez, le micro là derrière, Gene, l'un des trois animateurs. Avec la petite boule en mousse. Ah, c'est ça qui... C'est un sonomètre ! Si le premier temps de game est manqué, d'accord ? Donc, il y a trois chemins là. Parce qu'on ne peut pas faire du mal au cas où. Nous, 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 nous. Nous, 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 nous. Nous, 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 nous. A Bercy, le concours de Dunk de Soul Star Games. C'est parti. Vous voyez les cinq candidats. Et le premier à se présenter, c'est Kevin Lesko. Le joueur d'Aliconte. Qui a peut-être fréquenté Mousse Sonko. Avec le que j'ai vu à midi. Mousse Sonko. Voilà. Et lui, il remet le matériel en position. Donc, il va partir à 45 degrés, justement, nous, David. Et il va voler au-dessous de ces garçons-là. Et là, sur deux essais, il faut assurer. Vous n'avez pas le droit au passage multiple, comme c'est, par exemple, le cas en NBA. Restait court. Restait court. Il était vite. Alors, il a une deuxième... Deuxième tentative. Ils ont droit à un joker sur chaque essai. Donc là, c'est toujours son premier. Il est allé très vite, mais il est resté premier cercle. Il est resté premier cercle. Allez. Il a bruyé son joker. Non ! C'est raté. Ah ben là, ça va aller vite. Pour lui, déjà, la finale, ça va être compliqué, vu que son premier dunk... Il l'a raté. Alors, il faut voir. Ah, il a un peu... 97 ! 97 ! Pour Kevin Lesko. Alors que, Fabienne Grazer... 97 ! C'est pas bien grand, quand même, hein ? Combien il fait ? 88 ? 88, ouais. Elle sent bien trop, le garçon, là. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Arrière, peut-être, en la jetant ? Voilà. Puissant. Il est puissant. Il va monter en régime. Le chancel, c'est de pas le rater, hein, le premier. C'est ça qui est le plus important. C'est une bête de concours, ce homme-là. Ligne de fond. Il monte. Il y a un 180, c'est pas un 360, cette affaire-là. Comment il fait pour monter, comme ça, sans volant ? Ça, c'est toujours... Ah ben, c'est les gens qui ont du pied, justement. Ils montent avec juste une courte flexion. Ce qu'on appelle avoir du pied, vous voyez ? Par exemple, là, j'ai du couré. Pour des gens qui réagissent sans flexion de jambes. Hop ! Souvent, ce sont les gens qui ont des grands pieds. Évidemment, le phénomène des leviers. Si une chaussée a 36 fillettes, vous n'allez pas monter bien haut. Steve Lobel ! Alors, les gars qui vont voir arriver Steve Lobel, c'est une braque-bouboule, hein, Steve Lobel. Il est costaud, il est tanké comme un bœuf. Et il est puissant. Il met des patates terribles. Le plus petit du groupe. J'aime ça ! Et le regard méchant, la totale. Bravo ! J'adore ça ! Il met des grosses patates. Regardez ça, David. Il y a la pousse ! Une sorte de patator du basket. Voilà. Et la verticalité du ballon quand il descend qui est importante. Ça va être chaud ! Il y a des jambes aujourd'hui. Le capitaine du coordonnable, Max Kruger ! Max Kruger ! Alors, lui, je l'avais vu, on échauffe-moi, Gravini. C'est des trucs, hein. Maintenant, il faut qu'il les réussisse, 15 000 et tout. Alors, il passe par derrière. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il va la reprendre dans le saut. Il va la reprendre dans le saut et mettre arrière. Pire que ça, il la met droite. Ah ouais ! C'est bien parce que c'est inédit, ça. C'est inédit. C'est vachement malin. Il faut qu'il le réussisse, hein. Il vient quand même des dernières. Il faut qu'il fasse attention. On ne pas se mettre la tête dans la planche, quand même. En plus, c'est que la foutue. Wow ! Ah, c'est fort, ça ! Wow, 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 wow ! Ça, c'est fort ! Oh la 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 ! J'ai jamais vu ça ! Non. Il a frappé un grand coup. Ça, c'est des coups qu'il doit faire à l'entraînement avec ses potes. Regarde, mets-la-moi là, je la reprends. Non, tu ne vas pas faire ça. Bah si, regardez-moi ça, David. Regardez où la tête passe par rapport à la planche. Il finit au-dessus de la planche !